Alors, moi à la base, j'étais parti voir l'île aux chiens, le nouveau Wes Anderson. Et puis il y a eu un souci de vidéoprojecteur, donc je me suis retrouvé dans la salle de... Taxi 5. En 180 secondes. Réalisé par Frank Instambi, dessorti le 11 avril 2018, muté de Paris à Marseille, Sylvain va découvrir le folklore de la ville via son enquête sur les braqueurs italiens, l'amenant à rechercher le mythique taxi pour les pourchasser. Alors, c'est un film qui propose quelques tentatives maladroites pour un résultat du type téléfilm pour enfants. J'ai envie de dire, c'est vraiment pas fameux. Et ça ne rappelle pas la nostalgie des premiers Taxi que j'avais personnellement beaucoup aimé, le premier et le deuxième volet particulièrement. Je trouve qu'en termes de casting, il y a un bel effort de Frank Instambi. J'aime bien ce leaning rôle, je trouve qu'il est assez convaincant, il est charismatique, il arrive à être rigolo, il arrive à être assez touchant même dans ses scènes romantiques. Là-dessus, c'est un bon point. Il a fait un bon travail d'acteur, c'est le travail de réalisateur qui va me poser plus de soucis. Je continue sur le Taxi avant de m'intéresser à la réalisation. Les personnages secondaires sont plutôt efficaces en type de ressort comique. Monsieur Poulpe est très doué pour faire ce genre de rôle. Par contre, l'humour, ça se base quand même sur exclusivement du stéréotype. On a la grosse, le nain, le débile. C'est un peu facile. Et par contre, gros carton rouge pour Malik Bentala. Je ne connaissais pas du tout cet acteur avant, je l'ai juste trouvé insupportable. Aussi bien en termes d'écriture de rôle, dans le sens où son personnage n'a aucun putain d'intérêt. C'est juste un nul qui fait tout le temps des conneries, qui est juste tout le temps nul, qui ne sert à rien pour faire avancer la narration. C'est juste un ressort comique. Et puis qu'en termes de jeu, il essaye péniblement de faire du Jamel Debbouze sans avoir le talent de Jamel Debbouze, sans avoir le rôle qu'avait Jamel Debbouze dans Assex et Obélix, Mission Cléopâtre. Donc il y a un moment donné, on a juste envie qu'il ferme sa gueule. C'est insupportable, tellement il vient piner toutes les scènes, tellement il vient raconter de la vanne, il n'y a pas de vanne à mettre, tellement il vient cabotiner H24. Le duo est par conséquent pas du tout complémentaire, parce que le policier, Franck Castanbite, est du coup très charismatique, il conduit le véhicule, il a le ressort de la police avec lui, et Malik Mendelea n'apporte rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul héros avec son sidekick complètement nul. On n'a pas ce duo complémentaire comme on l'avait dans les premiers taxis. La réale est assez mauvaise, elle est très approximative en fait. Je trouve qu'on ressent un nombre incalculable de plans. Il y a des prises de son qui sont assez moyennes, notamment en voiture en scène d'intro. Il y a des saturations qui sont rabaissées, ça se sent. Les FX sont assez visibles, on a même un fond vert sur un journal télé qui se voit beaucoup, alors que c'est facile de faire du fond vert pour un journal télé. Le scénario est complètement bidon, l'enquête est nulle, il n'y a aucun ressort. Les méchants jouent très très mal. Les deux italiens, ça va faire partie des plus mauvais acteurs qui m'étaient donné de voir avec les idées de méchants, les sourires de méchants, c'est absolument pitoyable. Et puis ça ne raconte rien, ça n'a pas évolué par rapport au début de la licence. Ça pouvait être intéressant de prendre un autre parti pris sur la ville de Marseille ou de s'intéresser à l'évolution de la ville sur ces dernières années, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a énormément de blagues faciles, il n'y a que Ramzi qui m'a beaucoup fait rire sur le type van un peu inattendu et bien mis en scène. Sinon c'est du caca, c'est du vomi, c'est une grosse et c'est un art. Donc Taxi Sac est un délire entre des copains plus ou moins talentueux pour piquer des subventions sur la nostalgie de la licence. Préfère lui largement le film Dans la Brume, dont je vais vous parler très prochainement. Et top ! Et c'est tout pour cette critique, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez été plus séduit que moi par cette reprise de la célèbre licence de Luc Besson. J'en profite aussi pour vous demander votre avis sur ce nouveau décor, j'ai pu récupérer ça dans un cinémache. Je voulais tenter de voir si ça passait pas mal au cadre. Dites-moi en commentaire si vous préférez la bibliothèque traditionnelle ou ce grand PLV de Ready Player One, l'excellent Ready Player One. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous en rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de PopCast pour d'autres critiques ciné en… ça va combien ? Ah oui, en 180 secondes.